Sud Radio, le grand matin week-end, l'info éco plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Le fondateur de la Bourse et la Vie TV. On parle d'inflation en cette période de course de Noël. Et vous commencez justement par une étude qui vient de paraître sur le sujet. Alors c'est une étude effectivement Opinion Way pour Bonial d'Axel Pringer, le groupe de médias et de technologies pour le commerce. Un sondage, alors avant d'en parler, il faut rappeler que globalement en Europe, en France, dans le monde, à quelques exceptions près, l'inflation a baissé au point que désormais les banques centrales semblent plus optimistes sur cela. Cela ne veut pas dire pour autant une baisse des taux d'intérêt pour tout de suite, mais cela va dans le bon sens. Alors pour revenir sur cette étude, elle indique notamment que les consommateurs font preuve à la fois de résilience, mais un peu plus d'optimisme pour 2024, mais ils vont toujours multiplier les arbitrages, vont rechercher des promotions et notamment des articles de seconde main. Donc pour l'instant, ils y pensent. Comment peut évoluer le comportement des Français dans leurs achats ? Alors 80% des Français ont l'intention de faire évoluer leur comportement d'achat dans les semaines à venir. Alors d'abord, bien sûr, ils sont attentifs sur les prix, ils vont réduire leur consommation d'énergie, ou en tout cas tenter, rechercher davantage de promotions. Il y en a même 22% d'entre eux qui se disent prêts à réduire leurs loisirs et leurs vacances. La seconde main apparaît aussi comme un rempart contre l'inflation pour un cinquième des Français. Alors c'est un constat pour les Français. Justement, ce qui est important, c'est que la perception de l'inflation est particulièrement élevée. Alors oui, clairement, plus de 3 Français sur 4 estiment toujours que les prix augmentent, notamment pour les achats contraints. Et l'inflation n'en demeure pas moins perçue comme très forte pour les achats alimentaires. Et l'inflation, surtout, Jean-Marie, est beaucoup plus élevée que les chiffres de l'INSEE. Les Français estiment l'augmentation des prix à plus 19% au global depuis un an. Pour les dépenses énergétiques, ils ressentent la plus forte inflation, plus 23, et les produits alimentaires. La hausse des prix sur les soins de santé, par exemple, est moins perçue. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que s'ils perçoivent cette inflation à ce niveau-là, ils vont faire forcément plus d'arbitrage. C'est comme la température réelle et la température ressentie. Comment se présente l'année prochaine pour l'inflation, d'après les Français ? Ils s'inquiètent ou pas ? Alors, ils se montent un peu plus optimistes. Deux tiers d'entre eux continuent à penser que leur pouvoir d'achat, quand même, va se dégrader par rapport à 2023, à 65%. Mais cette proportion est en baisse de 15 points par rapport à la vague précédente, puisque c'est la huitième vague de ce sondage. Ils sont aussi moins nombreux à prévoir de moins se faire plaisir, mais même s'ils restent encore majoritaires. Et côté enseignes, cela a forcément des conséquences, ces comportements. On voit Leclerc ou Lidl au coude à coude pour la première place sur le podium des enseignes alimentaires qui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat. Ils sont en égalité en cette fin d'année. Et un phénomène qui s'est installé, Action, le distributeur Action qui dépasse Amazon pour les enseignes non alimentaires. Un succès fulgurant. A l'inverse, Didier, on revient sur un groupe qui a fait les frais de cette inflation, justement, c'est le groupe de distribution Casino, toujours en grande difficulté. Oui, c'est Xavier Kemelin, l'un des héritiers du fondateur de Casino, encore actionnaire minoritaire du groupe, qui s'est exprimé cette semaine sur France 3, Auvergne, Rhône-Alpes. Ce lundi, il faut rappeler que les juges du tribunal de commerce de Paris ont autorisé la prolongation de la période de sauvegarde accélérée de Casino jusqu'au 25 février. Un nouveau sursis pour les milliers de salariés qui sont suspendus à ces décisions judiciaires, également pour les investisseurs. L'arrière-petit-fils, donc, de Geoffroy Guichard, fondateur de l'enseigne stéphanoise, dénonce les problèmes financiers qu'en compte Casino depuis 6 ans. Il a déposé 5 plaintes depuis 2017 au Parquet National Financiel, l'Autorité des Marchés Financiers. Selon lui, on a caché beaucoup de choses aux actionnaires, aux conseils d'administration. Donc maintenant, il va falloir que Jean-Charles Nauri, président de Casino, rende des comptes. L'action Casino, il faut le rappeler, Jean-Marie, à la Bourse de Paris, a déjà perdu 93% de sa valeur en un an. Xavier Camelin annonce sa présence auprès des salariés inquiets lors d'une prochaine manifestation. Un nouveau rassemblement aura lieu ce dimanche 17 décembre, à 10h, devant le siège de Casino à Saint-Étienne. Oui, où l'inquiétude règne. On parle maintenant du groupe Vivendi, Didier, qui travaille sur un projet de scission. Oui, alors, Vincent Bolloré, que l'on appelait dans ma jeunesse le petit prince du cash flow, n'a finalement pas pu convaincre les investisseurs de sa stratégie pour le groupe Vivendi, cela arrive même aux meilleurs. Son conglomérat qui va de la publicité, Avas, aux médias, Canal+, aux activités de Lagardère, dans l'édition ou la distribution, connaît depuis longtemps un sujet de valorisation en bourse, qu'on appelle une décote, estimée à près de 40% de la valeur de tous ses actifs. Alors, si ce projet se concrétise, Canal+, qui est le principal centre de profit de Vivendi, et Avas, deviendraient des sociétés distinctes. Et le holding familial Bolloré, restant un actionnaire clé, et bien entendu, Vivendi travaille avec des partenaires financiers et conseils pour ce projet. Merci beaucoup, Didier Testo. Je rappelle que toutes vos analyses sont à trouver sur la Bourse et la Vie TV. A bientôt. A bientôt.